Auzou billahi minashayipanur rajim, bismillahirrahmanirrahim, population de Qumassi, micha'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, alhamdulillah, nous remercions Allah Azawajal, le détenteur de tout pouvoir, celui qui était là qu'il n'avait rien, celui qui sera là qu'il n'aurait rien également. C'est avec Allah que tout a commencé et c'est avec Allah que tout va finir. Allah pointe des divinités à part lui le vivant, celui qui subsiste par lui-même à la rayon, ni son donance ni sommeil ne les saisissent. A lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, qui peut intervenir ou interceder près de la sans sa permission. Allah il connaît notre passé et notre future, de sa science il n'embrasse qu'il sait ce qu'il veut. Sans trop nous poursuivre de bonnes cieux sur la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Parce qu'il est Allah, le très haut et il est Allah, le très grand. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, louange à Allah, celui-là même qui est l'apparence sans visibilité. Et il est caché sans effacément. Louange à Allah, celui-là même qui nous accorde la subsistance, celui-là qui nous accorde la santé, celui qui nous a réveillés, qui nous a enlevé parmi les morts et qui nous a mis parmi les vivants. Oui, ça c'est une grâce d'Allah. Et sache que tu sois musulman, ou tu n'es pas musulman, sache que c'est une grâce d'Allah le fait de te voir parmi les vivants. Allah il a été plus que clair. Oui, il dit lui qu'il reçoit les âmes au moment de leur mort, soit au moment de leur sommeil. Oui, et il envoie l'âme de celui à qui son âme n'est pas encore décide, il ne s'est pas encore arrivé. Donc c'est Allah qui nous a ramené notre âme, raison pour laquelle lorsque nous sommes en sommeil, lorsque nous tombons, personne d'entre nous n'est conscient de qui il est pendant son sommeil. Parce qu'en ce moment-là, l'âme n'est plus, il devient automatiquement mort, ça on appelle ça la petite mort. C'est pourquoi les savants nous disent que le sommeil est un rappel de la mort, et le réveil est un rappel du jour de la résurrection. Allah n'a rien créé à par hasard, il a tout créé et tout a un sens, tout a un but. Le fait de dormir, Allah est en train de nous montrer qu'on va mourir comme ça un jour, c'est-à-dire qu'on va dormir comme ça et on ne va pas se lever. Et quand on va se lever de notre sommeil, Allah nous montre que quand on va mourir, on sera ressuscité. C'est pourquoi il dit, il a créé la vie et la mort, rien que pour nous éprouver, et pour voir parmi nous qui est meilleur en oeuvre. C'est pour dire, être musulman c'est une grâce, et Allah nous appelle, nous les musulmans, à se concurrencer dans les bonnes choses, pour avoir une meilleure place près de notre créateur. Allah ne nous appelle pas, de quoi à la mort un individu peut être sauvé. Allah ne nous appelle pas, d'aller boire le sang d'un individu peut être sauvé. Allah ne nous appelle pas, de quoi il y a une divinité qui se permet d'être un être humain pour être sauvé. Allah ne nous appelle pas, d'aller faire ce qu'on fait dans sa religion. Puisque l'islam n'est pas une religion et je fais ce que je veux, l'islam est une religion qui est basée sur des principes tibés. Et ces principes tibés sont donnés par un créateur. Et ces créateurs, nous l'appelons Allah. L'islam c'est pour ceux qui croient qu'eux, l'islam c'est les terroristes. L'islam c'est pour ceux qui croient qu'eux, l'islam c'est ceux qui cassent les canaries au carrefour. L'appel c'est pour ceux qui croient qu'eux, l'islam c'est la religion des barbares. L'appel c'est pour ceux qui croient qu'eux, l'islam c'est la religion où on parle du droit seulement. Bonne ça c'est l'habitude de le dire. Si l'islam c'est pour les droits, le Mauritanien s'il est du droit. Le Mauritanien il est loin d'être du droit, mais c'est un michulman. Mais en même temps on est en train de dire l'islam c'est pour les droits, en même temps on dit Jésus-Christ qu'il est du droit. Parce qu'il a été plus que clair, il dit qu'il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il a enjeu à Noé, ce qu'il a donné à Abraham, à Moïse et à Jésus. Donc si l'islam c'est la religion des droits, Jésus-Christ c'est un michulman et Jésus il est du droit. Et comme il est du droit, il a même parlé du droit dans la Bible. On s'entend que l'homme. Donc quand l'islam c'est pour les droits, il n'y a pas de soucis. On te donne un verset de la Bible où Jésus-Christ il a parlé du droit. Automatiquement, quand il est du droit, il te le dit du droit. Quand on donne la bonne compréhension. En même temps on fait l'appel au non-michulman, en même temps on rappelle au michulman. Allah il dit, rappelle quand le rappel profite au croyant. Donc on vous rappelle, pas pour vous dire quelque chose de nouveau. Parce que comme on l'a dit, il y a des personnes, ils ne sont plus trouvés dans la science. Ils sont dans le public. Ils sont même mieux placés pour nous parler de l'islam plus que nous. Mais si vous voyez que nous on arrive à parler, c'est Allah qui l'a fait. Donc nous n'avons rien dit que personne naissait ici. Mais on n'est fait que rappeler. Parce que lorsqu'on rappelle, le rappel il profite au croyant. Et le rappel il profite au croyant comment? Lorsqu'on te parle ici, les usages te donnent ce que tu as fait dans la religion. Et qu'il est arrivé à la maison, ton comportement il a changé. Tu as commencé à suivre ce que les usages ils ont dit. Là on peut dire que le rappel t'a profité. Mais du moment où tu viens écouter, Quand tu t'en vas à la maison, rien n'a changé sur toi. Samedi prochain, quand tu viens, rien n'a changé sur toi. Sache que le rappel n'est pas en état, on va profiter. Donc on vous appelle tous. Avez-vous à soi. Avec esprit de compréhension. Avec esprit de discernement. Pour mieux écouter le rappel. Et pour pouvoir mieux pratiquer notre religion. Donc vous n'êtes pas trop long autour du micro-forme. On va laisser vous ajouter quelques graines de sac sel. Non, on va trop long. Vas-y frère. Abonnez-vous. 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 Et que la loi soit rendue à Allah Le seul vrai Dieu Que toute la puissance Et toute la gloire et toute la royauté Soit rendue au seul vrai Dieu Créateur des cieux de la terre De ceux qui existent entre eux Allah ou subhanahu wa ta'ala Et que la paix et la bénédiction D'Allah subhanahu wa ta'ala Soit sur Muhammad Sur sa famille Sur ses compagnons Ainsi que tous ceux qui suivent La voix de Allah Mouhamadur Rasulullah Jusqu'à la fin d'état Inch'Allah Chers frères et sœurs Assalamu alayakoum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Et s'il y a des non-musulmans ici Nous on vous dit bonjour, bonsoir Par rapport à vos positions Bien sûr à tous ceux qui nous suivent aussi Depuis les réseaux sociaux Nous ne cesserons jamais de remercier Allah Le seul vrai Dieu Celui-là qui donne la vie Et qui donne la mort Celui-là même qui a pris L'âme de tous les 7 milliards de personnes Depuis hier Et qui les a redonné la vie Et que toute la louange Et toute la gloire Oui Soit rendu à ce grand Dieu Ce vrai Dieu-là Qui n'est jamais mort Et que la louange soit rendue à la subanahuata Oui Qui nous a encore donné la vie Aujourd'hui samedi Parce que samedi dernier On était à la place Inch'Allah Pour moi si on a fait le rappel Et l'appel Une semaine C'est déjà écoulé Donc celui qui avait 50 ans A vivre Il y a une semaine qui est partie Qui avait 20 ans à vivre Il y a une semaine qui est partie Et nous ne cesserons jamais De remercier Allah Oui Qui donne la vie à qui il veut Quand il veut Comme il veut Parce qu'il y a des personnes Qui sont plus grands que nous Ils sont plus beaux que nous Ils sont plus riches que nous Qui sont là à Yomar Kiyama Pour ne pas dire Qui sont retrouvés au cimetière De Kouman-si Ces personnes qui sont parties Allah subhanahu wa ta'ala A retiré la vie Ces personnes n'ont rien fait Allah subhanahu wa ta'ala Vas-y C'est lui qui fait ce qu'il veut Tant qu'il veut Tant qu'il veut Et nous on est censé dire Alhamdulillah Et robilalamin Alhamdulillah Et s'il nous a donné la vie Nous autres qui sommes encore Sur cette terre C'est pas parce qu'on l'a trop adoré Ou bien c'est pas parce que C'est-à-dire Il nous aime trop quoi Mais c'est lui qui fait Tout ce qu'il veut Sans tenir compte de nos sentiments En commun de nos réactions Raison pour laquelle Il y a eu le tremblement D'été en Turquie et en Syrie Il y a eu près de 50 000 morts On n'a pas vu Une seule société Une seule ONG Une seule association Des hommes bien sûr Qui se sont réunis Par les portées plainte Au dialogue Au conseil de sécurité Qui a eu génocide Mais aujourd'hui Il faut te permettre De tuer 20 personnes Qui seront poursuivies Par toutes les justices International Mais alors Soubana Ouattara A frappé en quelques minutes 50 000 morts C'est pas aller quelque part On a fait quoi ? On s'est remis encore Alors Soubana Ouattara Disant c'est Dieu C'est lui qui a fait ça C'est tout ce qu'on peut faire Claire A part ça On peut rien faire encore C'est-à-dire C'est-à-dire Il frappe Nous on pleine Je ne sais plus On ne peut rien faire Donc c'est à ce grand dur Là que nous disons Alhamdulillahi Rabi l'Alamin Parce que celui Qui nous a donné la vie Encore aujourd'hui Et bien sûr La santé Et le champion du Taourni Celui-là dont le monde Dérange toute l'humanité Mouhammad Il a dit profiter de deux choses Avant qu'elle ne vous échappe Ou avant qu'elle ne vous quitte C'est-à-dire la santé Et puis la liberté C'est deux choses très importantes Que l'homme doit profiter A chaque second A chaque instant En fond et à l'âge Pour adorer Parce qu'il y a des personnes Aujourd'hui Qui ont voulu prier À près des jours C'est-à-dire À près des 16 heures À près des As Mais qui n'ont pas les moyens De prier cette prière-là Parce qu'eux-mêmes Ils sont conditionnés Par les personnes Tant qu'on les a pas soulevés Et puis pas bouger Ils étaient dans Dunia Et ils faisaient des yaya ici Mais quand la maladie a frappé Ils se sont retrouvés Au jugeur des hôpitaux Et ils sont couchés là-bas Et ils n'ont plus la faculté Ils n'ont plus la force De faire pour aller Sur Pana Watarala Et il y a des personnes aussi Qui se sont retrouvés En prison à Lamaka par exemple Qui étaient encore Bien sûr En liberté Comme nous tous Mais dans cette liberté-là Ils ont pensé Ils étaient trop arrivés Ils ont oublié Allah Subhanahu wa Tala Ils ont oublié Pour le faire pour Allah Mais quand tu es en prison Là-bas Tu es conditionnée Tant que le gardien N'est pas venu Faut sortir Tu ne peux pas sortir Claire Donc le professeur M'kham Asala M'a dit Profitez des deux choses Avant qu'elle ne vous quitte La santé Et la liberté Raison pour laquelle Nous à Nourdi M'khamah On a compris Et pardonnez Que la vie Est très courte La vie Que nous vivons ici Est très courte Et nous savons Que nos cinq prières Que nous faisons Cinq fois par jour C'est-à-dire que c'est trop petit Même pour nous L'avoir un paradis Claire Parce qu'une prière Que tu fais Peut-être que tu as T'es passé à ton bara A ton mousseau A tes affaires Ça a dû 10 minutes Au plus au maximum Quand c'est à la mosquée Ça a dû 10 minutes Bon Tu es sûr que pendant Les 10 minutes T'es concentré Jamais Tu n'es pas concentré Tu ne peux pas faire Une concentration De 10 minutes Dans ta prière Vas-y Donc ce sont D'autres oeuvres C'est vrai Ça sera la première chose Que Allah va regarder Oui Mais il faut compléter Ta foi avec quoi Avec les actions Parce que la foi C'est vie Et elle c'est pratique Au quotidien Pour dire que ma foi C'est dans mon cœur Là tu es un faux croyant Pour te dire ça Mais toi tu es une hypocrite Parce que quand tu dis Tu crois en Allah Il faut manifester quoi Ton amour Ou bien ton adoration Mais ta foi Dans les oeuvres En faisant la zakat En faisant les sorakas En priant les cinq prières En faisant le mois des 40 Et le ramadan Autant que moi Mais toi tu ne fais pas Tout ça tu es à la fois Non 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 Nous disons Tu es un hypocrite Et tu es plaisanté Donc Pour essayer Oui D'avoir un argument Devant Allah Soubana Ouata Allah Parce que Lorsqu'on a les gars Jean-Baptiste Ils ont coupé sa tête A cause Allah Prophète de Dieu Vas-y Nous les félicitaient C'est-à-dire les mots Parce qu'il est moins A cause de la parole D'Allah Soubana Ouata Allah Bon Le jus de Yona Kiana Tu ressuscites avec Jean-Baptiste Ya Ya Pas des jours Bêtes Prends la même Et puis T'es dans les Royas Tu t'es rêvé avec Jean-Baptiste Lui il dit Ah Allah T'as connu toi on va tuer 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 T'as connu toi Ça va tuer de wayas aujourd'hui. On est tristé par la radio, par la télévision, et le plus grand poison, ce sont les réseaux sociaux. On est tristé par tout cela. On peut facilement passer près d'une demi-journée en train de soit regarder la télévision, la radio, ou bien aussi les réseaux sociaux. Et tellement que Alain Soubana Ouattara a tellement inspiré l'homme, Facebook, là, quand il y a un homme, on peut te donner des statistiques. Le temps que tu as passé dessus, là, tu peux voir le temps, là. Et facilement, quand tu passes trois heures dans l'arrière des futilités, il y a le juge de Yomar Kiyama, qui sera devant résister avec non seulement le prophète Abraham, Moussalei Salam, Moufama Salam, ainsi que les sabbats. Donc, pour avoir un argument devant Alain Soubana Ouattara, le seul vrai Dieu qui va juger toute l'humanité, nous, on a décidé de faire le quoi? La Dawah, bien sûr. Avec cette méthode de la religion comparée. Vas-y. Et tous les sameris de 16h à 18h, nous sommes ici à la place Inch'Allah. Raison pour laquelle nous demandons à tous ceux qui sont des passages, ou à tous ceux qui entendent cette voix de s'approcher, pour venir écouter le message. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dites sur la religion islamique. Oui. Alain, les musulmans, comme ils n'ont pas du fa, ils ont goûté un mot avant de l'intérieur, il ne faut pas aller du fa. Souvent, d'ailleurs. Pour quelqu'un qui est mort, il y a un mot, ça, c'est à quoi? Ça, ce sont les rumeurs. On a dit que les musulmans, en tout cas, tous les moumis qui sont au Kalefou, comme les mêmes moumis n'ont pas des karems, donc quand on voit les moumis au Kalefou, c'est que c'est Madou qui a déposé. Si on voit les musulmans, en tout cas, tu as vu un mignon, c'est mille, non? C'est ça, non? Donc, comme les mêmes mignon, c'est Baka. Donc, quand il y a un mignon au Kalefou, on met des résumes pour dire ça, c'est les musulmans qui ont déposé. Donc, ils ont passé tous les temps à dire, on m'a dit que, c'est-à-dire que, ça, ce sont les rumeurs, c'est ce qu'on dit toujours. Mais qu'est-ce que toi-même, tu dis, ou bien, c'est ce qu'on a compris si l'islam? Le forum de comment s'il a été mis en place pour que les non-musulmans viennent poser la question ou bien venir écouter le message de l'islam, selon nous, les musulmans. Parce qu'on m'a dit que c'est l'indiqué et il paraît que là. Ça, ça ne tient pas, parce que ce sont des suppositions. Nous, on est là à la place, Inch'Allah, de 16h à 18h pour former nos parents non-musulmans. Les Adjoukrou, les Haïzi, les Ébrié, les Aladjian, les Haïzi, les Baoué, les Yagouba, les Géré, les Pété, les Tida, et tous ceux-là qui pensent que l'islam et l'islam pour le Jura poulaient passer l'information que le prophète Mohamed Sallala n'est pas venu pour une seule nation. sa mission concerne tous les hommes de la terre depuis son environnement, depuis qu'il est venu jusqu'à la fin du monde. Donc, aujourd'hui, pour avoir le salut en 2023, il y a un seul prophète qu'on doit suivre, il s'appelle Mohamed Sallala à l'Aliwassalam. Donc, c'est ce message authentique enseigné par tous les prophètes dans les derniers Mohamed Sallala à l'Aliwassalam que nous, on s'efforce et faire passer tous les samedis ici à la place Inch'Allah. Et quand nous sommes dans le domaine de l'interreligieux, nous, notre domaine, ce n'est pas pour prendre un courant seulement pour travailler. Nous, on travaille avec les livres qui contiennent la révélation d'Allah, c'est-à-dire le courant, les sommes de David, la Torah, l'évangile et les livres des prophètes. Parce que nous, les musulmans, nous disons que nous croyons tous les prophètes qu'Allah a envoyés. Nous, on n'a aucune distinction entre eux. Mais la seule différence que Mohamed, c'est lui qui a été envoyé le monté de l'entier. Donc, tous ceux qui sont passés avant Mohamed, eux, la mission, c'était d'enseigner leur peuple et de leur montrer le véritable Dieu. En quelque sorte, de préparer le terrain à l'acceptation du message de Mohamed, qui est le seul uni pour faire qu'il y a t'avoir alimenté toute entière. Donc, chers frères et soeurs qui entendent cette voix, nous, on vous demande de venir écouter le message de l'islam. C'est un message salvateur, ça n'a rien à voir avec Madou, encore moins Brahma. Même si tu vois l'islam pas climatisé, elle ne réfète pas l'islam. Ça, c'est son comportement elle-même. Donc, le message de l'islam ici est prêché. Nous avons le Coran et nous avons la Bible, bien sûr, pour en tout cas faire passer le message. Merci. La deuxième partie de notre message, de notre mission, c'est de rassurer les musulmans, bien sûr. Parce que si il y a un moment, en tout cas, il y a des musulmans qui ont été dérangés, par exemple, elle a dit que Paul a mentionné un poteau pour qu'ils soient sauvés. C'est-à-dire, un homme qui allait à l'école, il n'a pas plus 2, plus 3, plus 6, plus 20, on n'est pas dit ça même. Toi, tu crois que celui qui a créé les cieux, qui a créé la terre, quand tu vas au bord de la mer là-bas, tu vois cette hole-là, tu penses que le créateur de cette hole qui est la mer est venu sur terre, il est venu mourir pour que toi, le bandit, tu sois sauvé. Et puis, il y a des gens qui croient en ça. T'as-là, qu'ils soient ancrés dans leur croyance, ils veulent entraîner les musulmans dans cette croyance. Attention, nous disons non, on ne peut pas laisser les musulmans dans vos mains. Donc, on est sortis pour rassurer nos frères musulmans pour les dormir tranquilles, de rester tranquilles, de ne pas douter parce qu'ils sont sur le droit chemin, le seul chemin tracé par tous les prophètes, dont le dernier Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voilà la mission de Nourdi N'Djamah. Et nous sommes ici à la place, inshallah, tout à l'heure, les frères prendront la parole pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour parler du message de la ilaha 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 muhammadur rasulullah. Et si il y a un homme musulman ici présent, oui, et si il y a un homme musulman ici présent, oui, et que Tchera qui est en train d'écouter, les frères vont passer tout à l'heure tu mets ton nom sur la liste des questionnaires et tu verras l'occasion de poser toutes tes questions sur l'islam. On m'a dit que les musulmans ce sont des terroristes, on m'a dit que muhammad a tué tout le monde la merde pour imposer l'islam on m'a dit qu'à la merde vous adorez un gros caillou on m'a dit qu'il y a un gros c'est pas que vous adorez là-bas on m'a dit que les musulmans vont y verser l'eau partout qu'ils manquent là ça coûte cher ils prennent ça ils versent ça partout est-ce que les prophètes qui sont passés avant muhammad ont versé l'eau partout question il y a des questions frère approche-toi et tu pose ta question et nous disons toujours que vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira et on essaie d'ajouter que vous connaîtrez muhammad et il va vous donner la vraie vie et la vraie vie donnée par muhammad bien sûr c'est la vie qui mène au paradis sur ce on va laisser la parole à nos frères pour qu'ils puissent rentrer dans le vif du sujet assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakat assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakat il ne me souvient pas encore assis ça c'est chaud c'est un boutage d'abidjan assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakat wa alaykumsalam oui monsieur Allah oui Allah qui n'a pas enfanté n'a pas été enfanté non plus exact mais tout ce qui est c'est différent de lui clair les parents musulmans tous les noms musulmans d'ailleurs oui que la grâce que la paix de notre seigneur a lancé sur vous clair parce que le salam c'est un peu un démon de Dieu en votre faveur exactement en arabe assalamualaikum en hébreu on dit shalom la définition veut dire que la paix de nous sont avec vous clair donc c'est la meilleure formule de la salutation en islam qui est différent de bonsoir et bonjour parce que la formule de salutation bonjour bonsoir est limitée dans l'espace et dans le en tant qu'on parle de salam après midi au salam la nuit au salam maintenant il fait jouer du prix pour soi on dit quoi on dit bon ils sont pas là avec moi ils sont pas là ils n'ont pas compris lorsqu'il fait le jeu on dit quoi en français bonjour on dit bonjour pourquoi on dit pas pour soi parce qu'il fait pas nuit après midi au matin la nuit on dit salam alaikum clair passer avec Dieu on ne parle jamais pour tout clair que Allah ou bénisse les musulmans c'est tout le nom musulmans d'ailleurs chez nous on dit quand tu arrives dans un village faut pas avoir le dit ton nom et le dit le nom de ton village aussi donc moi je m'appelle Kofi Ibrahim ça dit je suis Kofi Ali mais je suis une famille chrétienne et Dieu m'a fait la question du musulmans aujourd'hui c'est clair on fait la promotion de notre foi et on ne bouge pas qui comme de quoi c'est que nous disons c'est clair parce que Dieu a mis la raison la conscience Dieu nous permet de faire la distinction entre le bien et le mal c'est clair donc on ne force personne de quoi c'est que nous disons c'est clair on est là pour vous interpeller parce que la mort en tout temps c'est clair chère parame oui aujourd'hui on va parler un peu de la mission de Mohamed al-Islam et autant pour Moïssa al-Islam c'est ce que j'avais dit à mon frère avant que toi de n'arri parce que vraiment nous c'est de responsabilité c'est de charge ça dit quelque chose qui était le plus important pour nous de dire cette vérité là et d'ailleurs je suis là pour vous dire à mes parents bahouler à nier qu'on soit autre je ne pense pas que nous quand on vient c'est sa cause de vous on vient cressif ou non parce que moi mes parents ne sont pas musulmans dans mon boulot il n'y a pas de musulmans dans ma famille je suis seul musulman quand il y a un musulman lui tu es doula mon frère Ousmane a dit ça il toujours lui répète les musulmans ça n'a rien pour les doulas il y a doula il y a doula musulmans il y a les non musulmans nous on ne veut pas de Allah mon frère qui a écouté aussi va se prendre sur la planète moi je suis à lui je suis pas je suis pas non je suis pas congolais ень j'ai dit je n'ai coûté tu as Alors, comme je le disais tantôt, vous devez être musulman, mais on devient musulman par rapport à quoi ? Pourquoi l'homme doit être musulman ? Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'ador, Mme Gessoua ? Est-ce que c'est lui qui me dit réellement l'adoration ? Est-ce qu'elle a dit qu'elle n'est pas dans son livre que l'on appelle le Coran ? Elle a dit qu'elle n'est pas une promesse des musulmans ? Est-ce que Mouhamad A.S.M. c'est un vrai prophète ? C'est la question à se poser. Avant de dire Mouhamad est faux, l'Islam est faux, Allah n'est pas cela. On doit analyser d'abord les Écritures et à savoir qu'est-ce que Dieu a révélé à Mouhamad qui est faux. C'est clair. C'est comme ça on fait, ça dit quand il y a une prostituée là, on n'a pas vu des caja, montre-toi. Ça dit quand tu vas sortir de la liste, on va se demander si tu n'as prostitué ou pas, n'est-ce pas ? Donc pour dire Mouhamad, Mouhamad dit « Mouhamad, tu nous dis que tu nous n'as dit rien, tout tu sais que, 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 que ? » On m'a dit que, c'est-à-dire que, « Mouhamad, toi tu dis quoi ? » Donc nous, on vous invite à analyser les Écritures. Il est temps maintenant de quitter l'Omadi. C'est-à-dire que, on m'a dit que, il paraît que, c'est pas qu'on veut dire, ici, c'est écrit tout. Donc nous, quand on parle, on se l'appuie sous la bécéphoronie. Pour vous de la famille, il est temps maintenant de quitter l'Omadi. Nous, à exigir toute l'assistance, depuis 50 ans, 85 ans, celui qui va rester en Koumanzi en Koumanis n'est pas encore né. Ceux qui ont 80 ans, 55 ans, vraiment, c'est-à-dire, moi, toi, me t'ai suivi pour que tu aies droit de l'Omadi. Moi, monsieur, là aussi, je vais partir. Une fois que tu y en a été sous la liste de la mort. Mais avant ce grand j'étais, devraient nous faire passer. C'est-à-dire que c'est ma mission. Pas parler de la soirée, je veux trouver 115. Pensez-vous que je vous ai décent plus ? Donc, si on a été créé par rapport à quelque chose, on s'allie de quelque chose ? Bien sûr, comment on doit faire cette chose ? Et par qui on doit faire ? C'est comme ça, on ne veut pas dire comme on le fait. C'est comme si moi, il ne pouvait invoter mon propre. Ah, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. C'est marrant, mon père, vous me dites, je suis dans telle année, en telle année, quel jour ? Ou bien ceux qui conviennent. C'est comme ça ? Oh, mon père, je ne le connais pas. Alors, on m'a dit, maintenant, on n'a même pas commencé, on m'a dit que c'est un bruit. Pour vous, c'est la famille. Il est temps maintenant de quitter d'encombre. C'est-à-dire, on m'a dit. Aujourd'hui, là, la mort, tout est-ce que c'est-à-dire, les gens m'aiment, un coup tu attends, lui, il est mort. C'est qui ? C'est le jeu, là ? Donc, il est temps maintenant que ça dit qu'il y a une conclusion. Super. Je suis encore jeune. Moi, il n'y a pas d'âge. Un. L'enfant, les deux, il a fait mourir. Et on va ça, toujours. Toujours. Jeune, humeur, vieille, tout le monde meurt. Mais avant ce grand-jeu, il a fait des bonnes prises. T'es là. Ok. Donc, comme je le disais tantôt, Est-ce qu'on peut aimer un prophète par rapport à Dieu plus que Dieu nous-mêmes ? Question. C'est la question que vous pouvez nous dire. Est-ce qu'on peut aimer un prophète de Dieu plus que Dieu qui a fait ce prophète-là ? La réponse est non. Aujourd'hui, là, Muhammad, s'il y a le maïr, on peut avoir son salut, là. Il doit assurer Muhammad, oui ou non ? Nous disons oui. Claire. Mais si tu ne sais pas, on ne peut pas te condamner. Exact. Si tu ne sais pas, on ne peut pas te condamner. Donc, qu'est-ce que tu dois nous faire, alors ? Nous, ensemble, on vient vers vous de vous dire, chers parents, il y a un temps pour toutes les choses. Il y a des livres sur le soleil. C'est clair. Tous les prophètes ont prêché le même message. Ça dit le message, ça dit le message que, c'est qu'on appelle le tauride, le lycée absolu de Dieu. Donc, aujourd'hui, là, on voit sur qui ? Qui est le prophète jusqu'à la fin du monde ? C'est qui ? C'est Muhammad. Et c'est cette grâce-là, alors, c'est-à-dire qu'on est en train de nous en montrer et on est devenu musulman. Donc, nous, au Sion-Russe, on s'invite aussi à sous cette même grâce-là. Parce que quand tu deviens musulman, tu ne fais pas ta foi, Moïse. Moi, encore Abraham, là, tu complènes ta foi. Donc, moi, il y a même des seuls, je me brachais un peu sur le thème à savoir, aujourd'hui, là-haut. Moi, les musulmans, on croit les prophètes. Aujourd'hui, entre Muhammad, par exemple, Muhammad depuis Jésus-Christ. Rien de notre Dieu et qu'on doit suivre jusqu'à avant, c'est-à-dire avant notre mort, c'est Muhammad. Et moi, je vais te terminer ce thème-là, pour ma femme, c'est-à-dire qu'il va ajouter un peu quelque point, Inch'Allah. Mais quand on parle, il y a ainsi toujours. Le concept de nous, on vient pour saboter la foi de mes parents non musulmans, non. On est là pour interpréter. C'est parce qu'Allah a dit que quelqu'un qui désit une autre religion autre qu'un savoir que la tradition qu'on appelle l'islam ne sera peut-être agréé. Donc, moi, quand je vous ai dépens mes terres, mes parents Ati sont là, mes parents Agni sont là, mes parents Hébreux sont là, mes parents Abbé sont là, mes parents non musulmans sont là. Ils ne le savent pas. Nous, on fait comment? Parce que nous, on n'était pas musulmans avant. On doit s'en dire. Ceux qui pensent qu'on est en train de les mentir, qui viennent poser une question humblement à les frères musulmans. Bon, nous, on confie. C'est toi qui t'as possé puis des musulmans même. Quoi? C'est la grande question à ce que je vous ai présenté. Nous, on n'est pas des musulmans. Pourquoi des musulmans? On a fait la vue. Donc là, on a la soumise et qu'on attend. Ça peut être quand même un débat, on ne s'en sort plus. Si l'État avouerait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la question. Mais pourquoi il ne peut y passer? Ils ont compris en réalité, il faut mentir en face des musulmans. Sinon, pour dire qui est du là, il n'y a pas de débat. Donc, Mohamed, elle me tenait pour que tu avouer après Jésus-Christ qu'il n'y a pas de déçois sous l'eau. Mais est-ce que le Dieu n'est-à-dire qu'il n'y a pas de déçois de déçois comme le prophète? Non. Selon qui, selon Allah, 33, 40, très rapidement. Soit 33, 40. Et 33, ça fait l'État que tu es taché dans la main de Satan. C'est clair. Parce que c'est lui qui est là-bas de tous ces conflits. Non, ne direz pas les musulmans. L'État me s'appelait à l'État de la loi. On va, peut-être, quand c'est ce qu'il faut, c'est les musulmans. Tu n'as pas de déçois contre Abidjan. Tu ne dois pas quitter pas les mêmes. Travaille comme ça. Non, vraiment. T'en toi, 33, 40. Oui, frère. Mourama n'a jamais été. Anali Kassou, c'est les musulmans. Toi, tu dis là. Mourama n'a jamais été. Mourama n'a jamais été. Le père de l'un de vos soins. Oui, frère. Mais. M-A-I-S, mais. Mes messagers d'Allah. Mes messagers d'Allah. On est le dernier des prophètes. Écoutez, l'expression, le dernier des prophètes. Il y a eu beaucoup de prophètes. Parce qu'on parle des prophètes. Il y a beaucoup de prophètes. Les messagers. Oui. Dans Mourama, il y a quoi ? Avant de nous, vous pouvez tenir. Répond. Mourama n'a jamais été. Rassou, l'Israël n'a jamais été. Le père de l'un de vos soins. Le père de l'un de vos soins. Mais. Mais. Mes messagers d'Allah. Et oui, frère. Et le dernier des prophètes. Est-ce que vous le venez de dire avant de l'un des prophètes ? Le dernier des prophètes. Avant de l'un des prophètes. Le dernier des prophètes. On dit, toi, tu es le délai de la classe. Ça m'aide après toi où il y a l'élève encore ? Question. Ça manque vraiment toi qui es 15 ans. Le délai de la classe. Et puis après, il y a un autre élève encore. Tu as double naturel là. Tu n'es pas clair. Non, ça c'est clair. Anna dit. Mourama n'a jamais été le père de quelqu'un. Pas mieux. Ceux qui venaient aider le fils d'Aventil et le fils de Mourama. Ça veut dire par rapport à ce que le faisait dérégulé. Donc Anna dit son prophète là. Il n'est pas le père de quelqu'un. Il y a le prophète qu'il a envoyé et il y a le dernier prophète avec la prophétie. C'est clair. Donc si Mourama le dénié. Moi, je m'arrête là. Moi, je vais parler un peu de la mission de Jésus-Christ. Et il s'appelle ça mon frère écran. Inch'Allah. On nous dit qu'on doit suivre Jésus. Non, Jésus, nous, on aime la pauvre. On attend Issa. Claire. Et nous, on pense, on ne dit pas Issa simple. On dit Issa alay-salam. C'est pas mon camarade. C'est un de nous qui est Allah subhanahu wa ta'ala. On n'appelle pas le prophète comme nos camarades. On dit Moussa alay-salam. Ibrahim alay-salam. Yahya alay-salam. Issa alay-salam. Mais on voit d'ailleurs Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, oui. Il n'y a pas de problème chez nous. En l'histoire, on dit Yahya alay-salam. Que la paix soit sous nous. En tout cas, on dit Mouhamad alay-salam. C'est comme nous, il est un homme. On voit, nous, on va arrêter tes parents. Donc ici, le problème est clair. Allah dit Mouhamad est le dernier. Moi, c'est le prophète, c'est Mouhamad qui a le dernier. Mais si Mouhamad est le dernier, est-ce qu'après, il ne va pas avoir prophète encore ? Si un prophète est venu après Mouhamad, il a été envoyé par Satan. C'est clair. Parce que pour les attraper, certains, ils mentionnent, celui qui t'envoie, ça fait comment ? Ils vont te demander, en fait, les maris. Dans les poteaux. Donc, Mouhamad est le dernier. Mais nous, disons, qu'aujourd'hui, nous, c'est mon Dieu plus que la prophète. Parce que même si j'ai un même prophète plus que Dieu, c'est comme si j'ai rien fait. C'est clair. Le prophète est venu, je l'ai envoyé. Question. Ce n'est pas Dieu. Donc, on ne peut pas être aimé Dieu, aimé le prophète, puisque Dieu m'a vu le prophète. Donc, si nous sommes vraiment les croignants, on doit accepter la beauté. Mais il y a des types de hommes, soit qui rejettent, qui ne croient pas, mais c'est écrit. Il n'y a pas de problème. Il y a des qui sont là pour accompagner les autres. Moi, on n'est pas là pour accompagner les autres. Moi, on est là pour être auprès de la prophète, je vous mets clairement. C'est clair. Coran chapitre 4, verset 69. Il faut donner le verset en même temps, il faut lire. Ceux qui suivront Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, oui, ils seront avec les prophètes. Il n'a pas menti. Les véridiques. Qu'est-ce que les véridiques? Les matis. Les matis. Et Allah dit ça, c'est une grâce. Ceux qui sont à cause des dûnes. Ça dit, un musulman, s'il est avec Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il doit être siré. Coran chapitre 4, verset 69. La lettre, suratou 4, verset 69. Quiconque obéit à Allah et aux messagers sera, sera avec ceux qu'Allah à combler de ses bienfaits. Ils seront avec ceux qu'Allah à combler de bienfaits. Les prophètes. Premièrement, les prophètes. Moïse n'y a-t-il pas un prophète? Bien souffert. Donc les musulmans seront avec Moïse. Abraham n'y a-t-il pas un prophète? Bien souffert. Les musulmans seront avec Abraham. Genèse 27. Jésus n'y a-t-il pas un prophète? Qu'est-ce que selon eux-mêmes, ils ont dit, Jésus a dit, je vais au paradis. Vous préparez une place. Beaucoup de places sont là-bas. Donc, dans la place où ils s'en vont, là. Dès que tu suis Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il sera au coulis là-bas. C'est écrit où? Non, je suis blanc. Si vous voulez gommer, shalom frère. Au moins, c'est dans nos têtes encore. C'est écrit. Je suis blanc frère. Qui comme obéit à Allah. Eux messagers. Ceux-là seront avec Allah. Ceux-là sont là à combler de ce bien-fait. Le prophète. Un. Le veridique. Deux. Le martyr. Le martyr, c'est qui? Yahya. On dit, ils l'ont pas? Ils l'ont tué. Il est mort, le martyr. Il a coupé sa tête. Donc, tu seras un Yahya. Vas-y. Et les vertueux. Les vertueux. Il y a la main de Jésus. Il y a beaucoup de croyants. Vas-y. Et quel compagnon est celui-là? Il n'y a pas plus. C'est propre. Merci dans la coffre. Donc, merci beaucoup mon frère. Donc, comme je le disais. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'on ne peut pas me tuer. Comme il le disait. On ne peut pas lui-même pour plus que Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, chers parents. Et ce message adressé à tous mes parents non-musulmans. Tous mes parents agnés. Tous mes parents baloués. Tous mes parents assis. Et puis, qu'on soit autre. On soit à cause de vous. Revenez à la maison. Même si tu aimes Jésus là-haut. Toi, tu perds mieux plus que Dieu qui l'a envoyé. Question. Où est-ce que c'est trop facile ou quoi? Tu veux t'accrocher? Il n'y a pas de problème. Question. On l'a dit aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une relation. Lorsqu'un Mohammed commence à nous suivre, n'est après son départ. La mission de lui prend fin. Jusqu'à la fin du monde. On l'a dit qu'on est tout là. Par exemple, Jean 3,6. Dieu attend et met le mot lui. Son fils unique. Afin que quiconque croit en l'université. Mais elle, la vie est belle. Donc on voit un consomment. On voit le mot quiconque. Pour lui. Il fait partie de ce quiconque là. Nous disons non. Ça ne te concerne pas. Donc, venez poser une question à savoir. On est qui pour dire ça? Dieu n'a jamais, grand jamais, dit qu'elle ne peut pas l'envoyer Jésus tous à toute l'humanité. S'il avait dit ça à Mohammed, les vieux fous. C'est clair. Parce qu'elle est dans la soirée, 3,49. Versus de l'aheil, il a banni Israël. Jésus serait un messager de l'Esprit. Une autre chose à fin d'une. Israël. Et lui-même a confirmé ça. Premièrement, chapitre 3. Je suis en train. 6 frères. Eh bien, on doit être tranquille. Ce qu'il nous a vu là-bas là. Papa, il y avait un soir, mon père. Il n'y a rien dedans. Je l'ai écrit, mon enseigneur. Ah, Dieu l'a écrit ton nom. Toi, tu fais quoi pour lui? Ça lui pour elle, pour écrire ou c'est facile. Non, mais ça me faut travailler. Pourquoi on donne l'autre? C'est clair. Dieu l'a écrit ton nom. Et toi, la fille l'a écrit pour nous là. Sur le 61 de ces six. Vas-y, frère. Et quand Jésus est en fils de Marie. Oui, frère. Il a dit. Oh, enfant d'Israël. Oh, enfant de qui? Oh, enfant d'Israël. Oh, toute l'humanité. Oh, enfant d'Israël. Oh, toute l'univers. Oh, enfant d'Israël. Oh, enfant d'Israël. Je suis vraiment le messager d'Allah. Envoyé à qui? Envoyé à vous. Point bas. Mais ça y est, envoie à... Vous. Mais ça y est, envoie à... Eh bien, il y a deux groupes parmi ceux-là. Il y a un groupe pour accepter le messager. Donc, verset 14, rapidement. Jésus n'est pas venu pour moi. Sur le 6-4, ça, si tu ne sais pas, il n'y a pas de problème. Mais on est là pour vous donner une formation claire. Clair. Vas-y, frère. Verset 14, la même soirée. Sur le 7-14, rapidement. Verset 14. Tu es dans le courant d'après lui, rapidement. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Soyez les alliés d'Allah. Mais frère, vas-y, frère. À l'instant, c'est que Jésus-Fils de Marie dit aux apôtres. Vas-y, frère. Qui sont mes alliés ? Qui sont mes alliés ? Pour la cause d'Allah. Pour la cause d'Allah, bien sûr. Les apôtres disent. Les apôtres disent. Nous sommes les alliés d'Allah. Vas-y, frère. Un groupe des enfants d'Israël qui... Chers parents, Dieu dit dans le courant, Jésus est un groupe des enfants d'Israël. Maintenant, on va voir parmi eux-là. Est-ce que tout le monde a saqué son message ? Question. Vas-y, frère. Un groupe d'Israël, un groupe des enfants d'Israël qui... On parle d'un groupe. Un. On s'appelle plusieurs groupes. Il y a un groupe qui a saqué le message. Oui, frère. Oui. Tandis qu'un groupe. Tandis qu'un groupe, il y a. Donc, il y a deux groupes là-là. Il y a ceux qui a saqué le message de Dieu par son professeur Jésus-Christ. Et il y a ceux qui rejènent le message qui ne sont pas à ta gloire, c'est Dieu. Claire. Donc, dans le courant, c'est clair. Il n'y a pas de bas. On va ralentir dans les évangiles rapidement. Chers parents, ce n'est pas falaf. Ceux qui pensent bien, tu penses bien, que nous se portent sous le thème-là aussi. Il n'y a pas de problème. Nous sommes en 2023, jusqu'à la fin du monde. Ceux qui n'ont pas dit La, ilaha, ilala, le hamad de la sœur là, ce n'est pas facile pour vous. À moins que tu n'aurais jamais entendu pas de liste-là. C'est clair. Si notre Dieu avait le professeur après Jésus-Christ, et toi tu fais un coup-ci, et puis tu es sauvé. Non, c'est trop facile. Vas-y, tu peux me prendre comme André, Jean 15. Végez, venez-nous rapidement. Jean chapitre 15. Pour tous ceux qui ont des questions, vous pouvez déjà commencer à vous identifier. On va essayer ensemble de se répondre et de se comprendre. Monsieur Mme. Chers parents, nous avons un glau. Tadik, c'est son nom qui vous gêne ou peu ce fois. Parce que pour moi, si les gens musulmans les ont plus vides. Soit ça, c'est quoi ? 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 tu es venu aux juifs. Mais, mais, ils vous feront toutes ces choses à cause de mon mort. Oui, vas-y. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Les gens qui me tiennent, rapidement, si je n'étais pas venu, et qu'ils voulaient juste là, s'ils n'étaient pas venu au mieux de vous aussi, et que je ne leur ai eu ce point de parler. Mais, ils n'auraient pas de péché. C'est ça ? Mais, maintenant même, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Oui, oui, celui qui est, oui, est aussi mon père. Merci, frère. Donc, ici, on fait le bon groupe. Ceux qui ont accepté le message de Jésus, j'insiste sur un oeuf. Laissez rapidement et laissez la foi à mon frère. Donc, s'il y a des questions, s'il vous plaît, des grâces, pour s'enlève rapidement à poser des questions. Parce que, même si tu crois en Jésus, tu ne les gâtes rien. T'as qu'un n'y a pas la foi au ramadar. Ta foi en Jésus, c'est zéro. Non, ça m'a terminé ce soir. Comme ça, toi, tu as su Jésus en 2000, 23 jours à la fin du mois et Mouhaman, que tu avais pour toi là, tu dis, c'est lui, tu es fou. Vas-y, rapidement, vers son mémoire. Dans ce moment, plusieurs de ses disciples se sont retirés et ils n'allaient plus avec lui. Jésus, tu vois, Jésus, tu vois tous, 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 et vous, vous aussi, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, Seigneur, stop, le mot Seigneur, pourquoi ça vous fatiguez? Il y a un Seigneur, homme, et puis à Seigneur, grand Dieu. On va vous donner encore un disciple de Jésus qui est appelé Seigneur avec grand, quoi, S. Tu peux te donner verset, non? Jean 12, Jean 12, verset 20. Non, tu verset 30 pas là. C'est Jésus qui a été appelé Seigneur. Une fois qu'il n'a pas appelé son mari, Seigneur, Seigneur ne veut rien dire. Maître des maisons, Abraham t'appelait Seigneur, je l'ai dit, je vais essayer 12. Donc, lui, Jésus est Seigneur là. Faut qu'on est tranquille, ton est, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, c'est petit S qu'il est créé, prend Jean 12, verset 20, là-bas c'est grand S. Ça c'est qui? D'ici d'ailleurs, on l'appelle Seigneur, S. C'est un mot, mais il y a Seigneur, créateur de la terre, soit Seigneur de la somme. Comme Jésus l'a confirmé dans Matthieu 11 et 25, Dieu te l'on perd, Seigneur des cieux, Seigneur de la terre, on dit, non, là c'est nous, nous-mêmes. Et je parle, on en fait, c'est obligé. Vas-y frère, Jean chapitre 12, non, Jean 6, c'est fini, présentez-vous. S'il vous plaît, s'il y a des questions, rapidement, pour ne pas perdre le temps. Jean 6, parce qu'on dit les musulmans, on a menti, si tu es pour un Jésus en 2023, tu n'es pas un rien, tant que tu n'es pas un musulman. Et si tu n'es pas un musulman aussi, ton frère, ça sera très difficile pour toi. Parce que Mohamed, al-Islam, on n'en doit pas, Mohamed, celui qui n'a que le paradis, celui qui envoie Mohamed. Donc, c'est pas facile. Allez, tout frère, si mon pied nous dit, si mon pied dit à qui? Seigneur, à qui il y aura nous? Envoie ou même. Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est qui ce que tu as dans la vie éternelle? Vas-y. Et nous avons cru, nous on a cru en toi. Et nous avons connu. Que tu as dit? Que tu es le Christ. Stop. Donc, cela n'est pas la sain, c'est fini, va-y, c'est fini, je n'ai attaqué qui? Christ. C'est fini. Donc ici, il y a deux groupes. Il y a ceux qui ne veulent plus pas j'adore que Jésus-Christ qu'on vendra sur la santé, verset 14. Bref. Pour vous qui est la famille, pourquoi dites-vous que c'est Jésus ou Dieu en vendre sur Dieu à la fête du mort? C'est qu'elle, c'est celle qui nous donne droit. C'est Jean-Thomas Saint ou c'est Marc XVI? Venez poser une question sur ces deux passages-là. On va vous expliquer dans la vie. Ça dit, c'est certainement clair, non? Ne rappelez pas tout ça. Claire. Et sur ce que ça aussi, il y a un problème, c'est nous, on est mieux pour vous l'expliquer. C'est mon réveil qui est venu pour toute l'humanité. Vosqu'il y a moi, avant d'enseigner, c'est le filet, je suis pas là. On est venu à la maison. Jésus a dit dans ma vie qu'elle faisait 24. Je l'ai été venu. Les musulmans se la coupait de route. Allez, j'en faisais du 8, et 28, 28. Viens me poser une question. C'est pas par là, venez me poser une question. Moi, on faisait 24, on va t'expliquer. on dit que Jésus a assisté la femme. Non, il a dit femme. C'est bon, venez me poser une question. Qu'est-ce qu'il a dit à cette femme-là? Il n'est pas venu pour nous. Jésus a été envoyé par Dieu à un peu bien précis. On l'appelle Israël. Même quand il dit à Matthieu 28, dis-donc, allez par toutes les nations. Ça s'explique. Après, 1, verset 8, ça s'explique. Matthieu 24, 13, verset 6, ça s'explique. Marc 16, 9, verset 6, ça s'explique. Nous disons tous, ça ne vous concerne pas. Va salut, c'est soit 34, verset 28. Mohamed n'a jamais été envoyé. T'as dit, Mohamed n'a jamais été envoyé, quoi? C'est pas ça. 33, 40, non? Soit 34, vous avez dit quoi? Oh, Mohamed. Nous nous avons envoyé à tant que qui? À l'ancien terre et à Vétoucet, pour qui? Pour toute l'humanité. Ça, c'est lui qui a dit ça. Vous ne voulez pas rentrer au paradis? Nous, tous mes parents à quand? Celui qui pense qu'on est en train de mentir, amis, est-ce qu'on est Je suis lié à l'OTAN. C'est Mohamed qui est ancien jusqu'à la fin du monde. Et Allah a confirmé ça encore. Tous les vivants doivent être musulmans, à moins de ceux qui ne veulent pas mettre au paradis. Nos chers parents, des grâces, à cause de Dieu, ne laisse pas dire aujourd'hui que les musulmans n'ont rien compris. C'est vrai, nous ne sommes pas les spécialistes, nous encore les savants. Moi, en vous demandant pardon, venez poser une question, c'est qu'ils nous disent. C'est où c'est écrit dans le collège que c'est Mohamed, où on doit suivre ? Écoutez, même si moi t'en cas, je me suis venu, il m'en fait la fin de la latine. Sur le 34, le verset 28, il n'est pas à vous envoyer, mais oui, tant qu'annonciateur et avec du seul pour toute l'humanité. L'humanité encore a débat. Même si on dit que je t'envoie avant Mohamed en l'humanité, il n'y a pas de problème. Mais une fois que Mohamed rentre en scène, c'est fini. C'est fini. Donc tous mes parents, 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 nous ont mis en bois, on va lui dire Matthieu 24, là. Matthieu 24, 13, 14. Il faut faire ça, il va y aller qui est assis, ça ne peut pas biller, ici. Matthieu 24, 13. C'est faux. Jésus n'a jamais été envoyé à l'une. Il a été envoyé pour qu'on appelle Israël. Vas-y, frère, Matthieu 24, 13, 14. Matthieu 24, 13. Oui, frère. mais celui qui préservera jusqu'à la fin sera sauvé cette bonne nouvelle du royaume sera planché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les créations ça c'est écrit pour eux ça les concerne non papa yamé sois mon père c'est mon souhait sois mon père c'est mon souhait papa yamé sois mon père d'accord un enfant dit chanson la main vraiment c'est bien à traduire toi tu demandes c'est ton père soit ton père il y a un problème papa yamé sois mon père c'est ton souhait avec un certain il l'a répondu ce n'est pas à vous de connaître le temps oui oui frère que le père a fixé pour sa propre autorité vas-y frère mais vous recevrez une puissance une puissance le Saint-Esprit subvenant sur vous vas-y frère et vous serez mettre au moins à Jérusalem attend vous serez quoi mettre au moins à Jérusalem et à ce temps dans la Judée à ce temps dans la Samarie et à ce temps jusqu'aux extrémités de la terre il a dit ça à qui aux apôtres non s'il a été envoyé à commandeure aux enfants d'Israël il a envoyé qui à mission les apôtres qui sont ceux qui sont témoins au clair de la mission de Jérusalem c'est pas les apôtres effectivement à mon bras après mon espèce je faisais 14h rapidement pour l'aider je sont tiens 14h et puis on parle des témoins quand on parle des témoins ça n'est si un premier n'est pas il n'est qu'à quoi mon témoin ça manque des messieurs je suis pas grave ils veulent me défendre bon les apôtres ils vont témoigner sur quoi ça dit qu'ils vont témoigner c'est un miracle pour transmettre en Loisari les gens s'avouent dans la vie vas-y ne pas la lettre après 8h et puis Coréen chapitre 7 verset 14 il m'a répondu oui frère ce n'est pas à vous de connaître le temps oui ou le moment que Dieu a fixé pour sa propre autorité oui frère mais vous recevrez une puissance oui frère le Saint-Esprit mais vous venez sous vous et vous serez mes témoins c'est la pointe qui m'intéresse vous serez mes témoins c'est un jour qui s'attarde à ses apôtres vous serez mes témoins oui à Jérusalem à Jérusalem dans toute la Jérusalem dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre d'accord donc s'il a été envoyé à tous les juifs dans le monde entier qu'ils sont ceux qui vont témoigner de la vie de la maison de Jésus Christ ce sont les apôtres les apôtres vont témoigner et vertif moi lorsque Jésus dit aller par toutes les nations c'est nous on sera témoins de ça pourquoi parce que tous les juifs ne vivent pas en Israël en l'époque de Jésus il y avait ce qu'on appelle la diaspora les juifs tu les vois en Éthiopie en Arabie en Asie par-ci par-là dans les apôtres ils vont témoigner effectivement Jésus nous honnêtement c'est ton message tu as été envoyé à nous c'est nous on va témoigner ça nous sommes témoins Dieu t'envoyer vers nous donc c'est nous ça tu m'en es ça on va l'être 60 verset 14 vas-y frère 60 verset 14 oh vous qui avez cru 60 verset 14 soyez les alliés d'Allah à l'instant de ce c'est que Jésus fils de Marie à dire aux apôtres qui sommes les alliés pour la cause d'Allah les apôtres les apôtres nous sommes les alliés d'Allah les groupes des apôtres d'Israël cru il y a deux groupes maintenant tous les juifs à l'époque de Jésus-Christ tous les juifs ne vivent pas en Palestine donc ils vont envoyer les apôtres à l'époque de Jésus-Christ à ceux qui sont de la diaspora donc c'est les apôtres qui ont été vivants à l'époque de Jésus-Christ qui seront tout mouillés de ça nous sommes témoins que tu as été envoyé à tous les juifs dans le monde entier donc c'est nous on va prendre grand de ça donc à l'heure dans le Coran comme dans la Bible aussi les apôtres sont en témoins et il y a un groupe qui ont pris tandis que l'autre groupe il faut aussi rejeter le message mais ceux qui ne vivent pas en Palestine ils doivent envoyer les prophètes c'est-à-dire les apôtres pour aller prêcher à ceux qui sont de leur côté aucun dit aller partout il ne s'agit même pas d'aller prêcher la bonne nouvelle à l'égyptien ou à la Coran non, il ne s'agit plus d'un égyptien de la diaspora c'est tout mais ils vont nous l'entraîner s'il y avait question c'était un peu intéressant là quand on est chez on se sent beaucoup mieux je vous dis la famille Jésus n'a jamais été envoyé à vous votre prophète de sa femme Mohammed nous on ne connait pas ça avant mais tout le fait c'est grand mais là on a compris qu'effectivement c'est vrai donc tous mes parents Agni tous mes parents Baroué tous mes parents Yamboua tous mes parents Zida tu ne peux pas aimer Jésus plus que tu c'est Dieu qui a envoyé Jésus Jésus dit tu l'as envoyé pour qu'on s'envoie d'Israël donc on dit si tu crois en nous jean 17-14 heures même si tu crois en nous tu ne peux pas faire parler dans ça ce n'est pas probable il n'y a pas un verset où Dieu a dit il a envoyé Jésus que tu as lui mentionné c'est pas chers parents Agni à Mouhamou il y a qui à Moutier il y a même plus à Moutier à Moutier il y a même plus à Mouhamou et il y a un homme et il y a un homme dans le monde on ne le joue pas à Mouhamou vous êtes à cause de la facilité non je donne ma vie à Jésus je donne ma vie à Jésus en tout cas bon tu donnes ma vie à Jésus là même tu es s'égaté tu dois donner ta vie à Jésus lui sa vie tu es dans la même de qui vas-y un peu frère Jean 17-14 vas-y je leur ai donné ta parole il envoie les apports de Jésus et leur ai donné la parole et le monde les a haït il s'agit de quel monde vas-y frère parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde mais je ne peux plus je ne peux plus pas pour les hauteurs du monde mais te n'ai préservé du mal comme tu m'as envoyé dans le monde si je les ai envoyés dans le monde au verset 18 vas-y frère comme tu m'as envoyé dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyés où ? envoyés dans le monde donc les apports Jésus les a envoyés dans les prêches à la boire aux frères jusqu'à la diaspora c'est fini rien n'y voit rien moi encore un malien moi encore un bouclabé moi encore un franceur le roi vous allez chanter le nom de Jésus même s'il faut pleurer il faut son nom il faut écrire il faut faire 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 il faut rien tu crois en Jésus on va encore prendre en Marc 16 Marc 16 avant de ne pas c'est plus la presse à mon frère on voit l'équipote à mentir Mouhamad il ne faut pas comparer Mouhamad et les autres Rassou moi j'ai l'assurance peut-être les Moussou ils n'ont pas vêté nous dans l'assurance et nous croire pour les prophètes mais nous c'est Mouhamad que tout le monde voit celui qui veut n'est en croix mais ne mourra pas troisième Marcel frère Marcel tu dis sur le mot il y a quoi ? Marcel oui frère pour il a dit son verset 15 il a commencé dans le verset 15 vas-y frère pour il a dit son frère allez partout le monde il a commencé à dire il a dit donc tu as l'impression qu'il parle en 8 frères allez partout le monde allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle prêcher la bonne nouvelle à toute la création son verset 15 il a donné aux musulmans ça devient compliqué le musulman fait tout ça gymnastique spirituelle mais quand le mot parle en gros de son verset 15 tu te méprises lui Jésus qui j'étais en gros c'est vrai d'abord il a été envoyé premièrement d'abord au juge et après les deux s'envoient pour toute la créature c'est le verset 15 qui est là c'est toute la création pour moi un peu plus pour faire au verset 16 vas-y celui qui croira celui qui croira et qui sera baptisé et ensuite sera sauvé le verset 16 c'est faux ça y est écrit c'est pas Jésus qui a parlé là Marc 16 il a montré mais c'est bon celui qui veut poser la question c'est vrai c'est vrai c'est pas Jésus qui a dit ça c'est faux ceux qui ont compris le verset 9 jusqu'à 16 à 20 ça parle dans le verset combien même il y a jusqu'à 20 ils sont forts Jésus a parlé de Marc 16 dans le verset 20 quand vous voyez le verset 9 à partir du verset 9 à 10 c'est écrit mais c'est pas Jésus qui parle celui qui a dit c'est là on est courant de la façon il les a dit non il y a qu'un qui a venu manger le courant mais c'est pas c'est quoi là il va nous tuer dans le courant on dit c'est quoi c'est quoi tu as mangé même c'est un cabri un cabri aussi elle t'est tué c'est courant quand il mange donc si la parole c'est Allah la gama il dit il va nous tuer ici c'est faux tous mes parents qui ont été bâti tu es deux fois notamment le verset est faux celui qui a mis la mentir parce qu'il y a l'apocalypse tu dis quoi frère tu n'ajoutes rien tu ne retranches rien il a ajouté quand on le maudit par Dieu quand on s'est accueillé la coupe t'arrive c'est faux Marc c'est faux c'est faux le verset ça s'est mis sur verset 8 donc je venais poser question à les frères mon frère pourquoi tu dis ça moi je n'irai pas il n'irai pas que Jésus est faux il ne dit pas que Jésus est faux il est vrai Mohammed est vrai Jean-Baptiste est vrai Salomon est vrai il n'y a pas un qui est faux parmi eux mais ceux qui ont les messieurs qui ont menti sur eux c'est faux ce n'est pas lui qui a dit c'est écrit mais c'est faux donc celui qui va passer on a très menti ce n'est pas parliable pour ta question simplement à les frères pourquoi dites que non ce passage est faux et pour moi de l'analyser toi même tu seras en tout cas si tu cherches je dis ça qu'on va dire ce soit des chers alors voilà comme frère comme nous disons aux uns aux autres vous devez commencer à prêter pour les questions les 17 et 47 ne pas que on puisse vraiment s'amuser poser des questions poser des questions super la ilaha ilaha le maître de la vie celui qui nous a dirigé vers le haq celui qui nous a dirigé vers le dinou haq écoutez louange Allah celui qui nous a dirigé vers la religion de tous les prophètes clé et notre frère louange Allah écoutez celui qui nous a fait cette faveur cette grâce de mériter d'appartenir à la communauté et de tous les prophètes c'est ça et cette vérité vas-y frère restera demeurera sera imposé sera implanté jusqu'à l'eau mal-qu'yama Allah akbar peu importe oui ce que les gens disent ce que les gens entendront mais l'islam demeurera mais l'unique la seule voie faisant accéder réellement l'âme vers le divin Allah akbar et nous sommes très fiers vas-y frère très heureux d'appartenir à cette communauté et cette grâce à Allah ne la donne pas à tout le monde c'est ça combien de jeunes de mon âge sont dans la désobéissance comme ensemble à boire l'alcool combien de jeunes sont dedans combien de jeunes de mon âge ne sont pas dans la drogue combien de jeunes de mon âge ne sont pas dans les actes de désobéissance combien de jeunes de mon âge ne sont pas dans le shirka combien de jeunes de mon âge ne sont pas dans l'idolâtrie combien Allah Allah nous a fait grâce l'immense grâce c'est ça l'infinie grâce c'est ça d'au moins sans méditer d'au moins sans se rappeler c'est ça d'au moins sans cogiter d'au moins sans se rapprocher de lui au travers de l'enseignement de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ils sont devant heureux c'est ça comment nous pouvons imaginer cette grâce que nous avons que la semaine puisse finir pendant que les gens font le programme pour aller soire faire les soirées pendant que les gens font le programme pour aller désobéir pendant que les gens font le programme même pour aller tuer mais nous allons nous inspirer de venir écouter sa parole combien de gens sont connectés dans ces moments pour soit suivant des vidéos inutiles combien de gens sont connectés sur des pages qui diffusent tout sur ce qu'il est profond c'est pour ça qu'il nous interpelle il a dit quoi à la surat 21 écoutez surat al-Miyah et après à la nous interpelle à la surat 35 le verset 39 surat 25 verset 1 l'échéance du règlement de la côte surat 21 le verset 1 l'échéance du règlement de la côte du règlement de la côte approche pour les hommes approche pour les sommes et continue la suite alors que dans leur insouciance alors que dans leur insouciance ils sentaient tout on l'a dit le compte à rebours ça dit comme une montre tic tac tic tac ça a commencé pour qui chacun d'entre nous qui sommes ici présents c'est programmé et alors tu vois il a dit pourquoi dans notre insouciance on sentait tout combien parmi nous nous parlons de tout sauf du projet de la mort combien combien parmi nous nous parlons de tout sauf de ce projet c'est ça alors que le projet du mariage c'est certain le projet de l'enfantement c'est certain le projet du diplôme c'est certain on peut même avoir le diplôme et ne pas travailler c'est pas trop sûr le projet même d'avoir de la richesse c'est quoi faire une certaine mais le projet de retourner sous terre et d'être déposé jusqu'au jour de la résurrection ça est une certitude même pour le président c'est ça même pour le général c'est quoi ça même pour le pauvre c'est ça mais un projet qui est aussi sûr que même on ne l'établit pas on ne le dépose pas et pourquoi ce projet ne t'envoie pas dessus tu le trouves à la maison même peu importe l'endroit tu le trouves ce projet te retrape ce projet te retrape plus tôt c'est ça c'est ainsi que oui je me suis assis en tant que je et je me suis posé cette question oui c'est une question de base de réflexion parce que nous avons mal devant aujourd'hui oui je peux dire de façon particulière non l'ivorien qui est intéressé plus à la futilité que à l'utilité regardez on dit quoi utilité oui et puis on dit futilité ça veut dire quoi dans futilité il n'y a pas encore qu'est-ce qu'il y a dedans écoutez il y a la fuite entre tout ce qui rentre dans le cadre de la fuite quand on dit il y a la fuite de gaz on dit il y a la fuite d'argent c'est ça ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas bon mais l'être humain se consacre à la futilité je me suis assis oui et j'ai regardé l'âme j'ai fait un bilan on dit il y a des influenceurs mais la question elle s'est posée aujourd'hui quand les gens parlent des influenceurs des influenceurs des influenceurs c'est sur quoi exactement puisqu'on nous dit il y a un influenceur il y a un influenceur mais il y a un influenceur c'est quoi ah bon donc si nous comprenons bien par rapport à notre télé un influenceur ou bien une influenceuse c'est celle qui se met nue et qui raconte des bêtises qui n'est profitable à personne je me suis assis j'ai recommencé à faire un petit résumé je me suis rappelé de celui qu'on a appelé d'outil il dit j'ai un savon dans mon oreille j'ai évolué on dit il est devenu quoi star de la jeunesse ça c'est un deuxièmement je me suis assis j'ai regardé encore j'ai regardé encore on a parlé de lui qui a dit à qui la faute il avait un chien il a appelé à qui la faute il est devenu star je me suis assis j'ai observé vas-y on a parlé de quoi celui qui était en train de brûler un bus et puis il a soulevé son placard pour passer on a appelé quoi placard ça fait combien des personnes ça fait trois personnes d'abord je me suis assis il y a qui encore j'ai observé et on m'a parlé de qui encore on m'a parlé de quelqu'un qui s'assoit devant une nourriture et puis il dit c'est lui c'est lui il devient toi star et influenceur je me suis assis je me suis assis il y a qui encore j'ai observé on m'a parlé maintenant dans le milieu maintenant même du quoi du showbiz c'est gâté où une dernière elle a fait une parole avec son chéri vidouin est sorti après on dit elle lui dit ça ça fait maintenant combien c'est les Ivoiriens ont crié autour je me suis assis il y a qui encore j'ai observé il y a quoi il y a une dame elle se sent sympathie intime elle l'a montré c'est quoi ça et on dit les Bénomis quoi star ça fait combien 6 je me suis assis je me suis assis je me suis assis je me suis assis on dit il est devenu quoi star et les jeunes se reconnaissent en lui ça fait combien personne 7 7 personnes je me suis assis j'ai observé mes parents on dit il y a une qui a soit 10 ans il y a un qui a chose qui a volé quelqu'un et ils sont allés faire l'expérience de l'attraper avec balai ça n'a pas pu l'attraper ça a serré son cou ils ont dit c'est pas moi on dit il est devenu star ça fait combien ça fait 8 je me suis assis j'ai observé on a parlé de quoi cette dame qui a un jeu qui a des rondeurs qui est en forme à cause de sa forme on dit elle est quoi star elle s'est mis nue elle est star ça fait combien 9 je me suis assis j'ai observé dans ce dernier temps il y a quelqu'un qui est arrivé il dit poulet devenir quelqu'un attention on dit quoi il est devenu star ça jusqu'aujourd'hui il apparaît où à la télé il est présenté où à la télé ça fait combien 16 je me suis assis je me suis assis je me suis assis oui on m'a parlé de qui on m'a dit il y a quelqu'un qui a pris le surnom d'un danseur d'Arafat il s'appelle bébé sans os et main ça fait combien 11 on dit ça pas parler loin encore on s'assoit oui il y a un qui est à côté il a vu l'autre c'est d'appeler de médecin 11 lui dit ça fait DJ courant et on l'envoie à la télé nationale il s'assoit il prend une multiprise il met autour de son cou et puis il est assis il danse et les gens sont là des gens intellectuellement assis les gens avec toutes leurs facultés sont en train de les regarder c'est ça je me suis assis j'ai observé une fillette a imité la première dame de quoi tu vois elle est devenue quoi star je me suis assis j'ai observé il reste encore il y a quelqu'un qui a dit non on est en la paix des dieux congélataires il est devenu quoi star jusqu'à l'heure ainsi les gars continuent présentés à quoi à notre télé voilà on va faire cinq écoutez quand quelque chose vient soit ça ça a plusieurs impacts à plusieurs niveaux premièrement soit économiquement soit moralement soit spirituellement je vais prendre le côté économique vas-y parce que nous tous ici présents on aime ce qu'on appelle l'art c'est ça n'est-ce pas oui j'ai cité combien de personnes qu'on soit disant qui ont été stars qui ont fait voler la conversation doucement cités sinon il y en a il y en a encore qui a courri derrière la petite fille qui a imité la première dame jusqu'au jour d'aujourd'hui économiquement dis-moi qu'est-ce tu as reçu la question je pose la question la jeunesse ivoirienne je pose la question à l'ivoirienne qui a toutes ses facultés mentales en place et non celui qui a été pourvu du discernement je pose cette question et même je l'ai dit je vais encore plus loin je pose cette question les autorités qui régulent la télé quel est l'impact économique que ces derniers ces soi-disant influenceurs qui sont présentés en boucle en long et en large devant nos télés qu'est-ce que ça a apporté économiquement à la Côte d'Ivoire et à l'ivoirienne lambda si on dit 0 on me dit et je suis patient je laisse le côté oui économique je vais sur le côté moral quelle est la moralité que quand Doudi a dit il y a un savon dans mon morail quelle est la moralité je vous pose la question quand vous partagez ces lives vous vous connectez sur des lives où des gens déniquent la vie des gens où les gens insultent au moment des gens vous ne savez pas que vous les musulmans c'est vous-même vous êtes les plus voyous dedans mais ça vous parle c'est tout on peut comprendre les non-musulmans qui ne connaissent pas la valeur de quand on insulte la maman de quelqu'un mais un musulman de sur quoi c'est-à-dire que le prophète c'est-à-dire que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit sur une maman là on s'assoit sur une live quelqu'un insulte la maman d'une personne il y a le courage tant qu'un musulman de partager la vidéo subhanallah subhanallah c'est terrible ça combien vous avez reçu ton moral dites-moi combien depuis ce temps que notre télé participe à cette médiocrité extrême ils participe il n'y a plus d'assez le mot le mot même si je le dis là c'est pas bon ils ont coupé courant ils ont coupé courant attention comment notre télé nous participent depuis que le 10 ans à cette médiocrité qui n'en dit pas son nom mais quel est le fruit les parents parce que quand on plante le maïs mais un gris de maïs c'est quoi ça attend c'est que le maïs le maïs ça donne des graines quand on plante on s'attend et ça donne des haricots c'est ça quand on plante de la tomate on s'attend et ça donne des tomates c'est ça quand on plante de la pomme de pain on s'attend et ça donne de la pomme de pain on s'attend depuis 12 ans depuis 15 ans nous sommes avec ces soix-disants influenceurs nous sommes avec ces soix-disants borgueurs nous avons reçu quoi moralement c'est vrai nous allons continuer dedans nous allons continuer dedans puis des mois jusqu'à quelle enseigne comme ça a touché même des enfants de Hena quelqu'un qui danse il fait une même face à sa tête attention on le prend dans la télé il est un notre petite soeur attention on les fait comme tout des dictes en des dictes de tous les pays du monde a fait ou on les a montés à la télé pour les encourager il y a eu une dictée il y a eu une mathématique on a une petite soeur ivarienne qui a passé un concours en France par rapport à l'histoire de chimie et tout de chimie biologique tout ça elle a lu le prix on l'a montré mais des gens qui n'apportent rien moralement à la Côte d'Ivoire des gens qui n'apportent rien je peux dire économiquement à la Côte d'Ivoire eux on met sur les scènes de télé on les présente et on applaudit maintenant spirituellement spirituellement maintenant je viens sur ce côté qu'est-ce que tu as gagné spirituellement pour tout mon frère pendant 12 ans tu suis c'est buzz pendant 12 ans tu partailles c'est buzz pendant 12 ans tu fais tu es dedans là tu as gagné quoi ? zéro n'est-il pas temps de prendre conscience ? n'est-il pas temps de se réveiller en tant que jeune ? réveillez-vous la famille pendant que en Chine on vous montre des enfants de 12 de 8 ans 9 ans qui fabriquent des montres que des vieux Ivoiriens mais tu es même pour faire le malin quand tu es un boy nous m'envoie sur moi s'il vous plaît des enfants de 12 ans 11 ans s'ils ont 15 ans ils sont capables de fabriquer à un TV il devient ingénieur qu'ils ont 15 ans ils sont capables de fabriquer un iPhone qu'aujourd'hui tes filles se prostituent pour avoir ça mais c'est un enfant de 11 ans 15 ans qui fabrique un chinois quelle est la moralité et aujourd'hui ça crée quoi aujourd'hui les gens maintenant se reconnaissent au fait que quoi il faut faire la bêtise pour être présenté aux yeux du monde je dis ici j'ai répété combien de fois ici j'ai parlé de ça je dis encore nous voir nous avons des jeunes inventeurs nous avons des jeunes intellectuels le temps peut que d'agent bouger c'est ça ça veut dire le temps peut que d'agent bouger au lieu de mettre de l'argent dans les concours des miss ils sont vont regarder des femmes pour forniquer avec les yeux et des musulmans sont assis là-bas ils ne doivent même pas même pendant qu'elle vous a donné l'autorité pour un moment mais vous jouez alors ne pas presser derrière vous combien de fois on met des millions par Miss Côte d'Ivoire on met des millions par Miss Côte d'Ivoire et le vieux et les gens sont regardés et les enfants nus et le vieux est défilé quand vous vous faites de regarder cela attention ils ont fini ça là quel est ce qui a apporté à la Côte d'Ivoire pendant qu'on a des gens qui ont besoin de financement aujourd'hui on a des problèmes au CHU on a des problèmes dans beaucoup de secteurs un exemple c'est il y a un jeune qui a inventé vous remarquez le plus souvent qu'on s'en brusez de l'eau au bruit soit notre téléphone peut tomber dans le bruit soit le plus souvent les enfants jouent autour d'un bruit les enfants tombent dans le bruit est-ce que toi moi n'y vois rien ça ne nous concerne pas il y a un jeune qui a inventé un appareil on met ça dans le bruit et puis on fait un robinet qui va jusqu'à à la maison donc vous n'avez plus personne d'ouvrir le bruit mais l'appareil avant est dans le bruit quand vous ouvrez le robinet ça sort comme un robinet de CIE qui va être on l'a présenté quelque part pas du tout vous avez entendu parler de ça pas du tout mais lui là sur son projet est financier et qu'on commence à distribuer ça dans les différents dans les différents endroits alors un bruit ici vous tous on a un pratiment les prix chez vous et d'abord ça va permettre aux jeunes de créer une entreprise ça va leur permettre d'embaucher des gens c'est ça ça va leur permettre de développer en force à la technologie j'ai parlé j'ai répété j'ai insisté mais je l'ai toujours dit face à nos organismes les prix vous pourrez honorer les gens il y a tant que l'État de la champion vous essayez de faire quoi ou on va dire quoi concours de récompense des inventeurs ivoiriens c'est que l'État va mettre ce projet en place en disant concours des inventeurs ivoiriens vous allez remarquer quoi les jeunes qui ont du talent c'est comme aux États-Unis c'est pas l'État qui gère pardon c'est pas l'État qui gère le pays vous savez c'est quoi c'est des entreprises privées quand vous voyez les États-Unis ils ont créé un avion qui est capable de passer sur l'eau c'est pas l'État c'est une entreprise privée pourquoi cet entreprise privée est financé par l'État pour qu'il puisse développer davantage quand vous voyez aux États-Unis ils ont des programmes de quoi d'invention c'est qu'il y a de l'argent qui est dégagé pour que quoi les jeunes inventaires puissent être encouragés et ils puissent produire plus je vois des gens avec la même médiocrité se plaignent Facebook m'a bloqué TikTok m'a coupé c'est toujours le noir avec sa mentalité de sa mentalité de rétrograde sa mentalité de médioc sa mentalité de nulle on te bloque sur TikTok on te bloque sur toutes les choses quelle est l'intelligence qu'on va faire ça nous fait mal j'ai soumis ce projet là encore ici dans un direct il a dit aujourd'hui vous remarquez il y a des jeunes qui développent leur projet sur TikTok sur Facebook un matin Facebook les bloque un matin TikTok les dégage donc tout le projet qu'ils ont établi c'est clair j'ai dit regardez une solution c'est nous avons des écoles ici on les appelle les développeurs d'applications ils sont capables de fabriquer quoi des applications maintenant ces applications comment on doit faire ces applications vont être quoi en chose vont prendre de l'ampleur c'est à dire si l'Ivoirien a créé une application qui est comme Facebook l'État préquisition ça et qu'est-ce que l'État fait l'État fait que dans les différentes écoles c'est-à-dire les collèges les élèves utilisent ça quand les élèves vont finir d'utiliser l'État va faire en sorte que cette application sera quoi propulsée entre la population quand nous l'Ivoirien on va utiliser cette application on va se connaître le jour où ils vont bloquer le Facebook ils vont bloquer le TikTok nous on a une application où entre nous on échange personne n'a le pouvoir dessus elle est bleue regardez aujourd'hui la météocrité on voit qu'il y a sur Facebook qui les voit ils viennent pleurer un âgeuse c'est pour toi moi c'est parce que j'ai pas fait l'école je n'ai pas fait l'école de bébé d'application c'est ça elle n'a pas fait ça mais comme je n'ai pas fait quelle idée me vient en tête qu'est-ce que je dois faire je dois sauver nos jeunes qui sortent de là-bas combien de jeunes sont dans ces écoles 3 millions 4 millions ils ne sont même pas capables de fabriquer petits frères de Facebook c'est les mêmes qui sont réduits Facebook encore et ils sont bloqués dessus et puis ils pleurent c'est ça le négro mais alors qu'est-ce que YouTube YouTube régnait YouTube avait le pouvoir qu'est-ce qui s'est passé l'ingénieur chinois qui m'a YouTube a pris de l'emploi donc les américains faisaient ce qu'ils voulaient avec YouTube ils te donnent interdits je te dis non ne fais pas parler de Wubi si tu parles de Wubi on te bloque c'est clair si tu parles de Taché on te bloque c'est ça les chinois se sont assis ils ont dit bon d'accord on a compris on va créer Ticatoc Ticatoc est le concurrent direct qui est sorti le petit c'est YouTube c'est un Ticat et puis YouTube il y a au moins peut-être 10 ans ils m'ont dit Ticatoc à le niveau de quoi YouTube jusqu'à YouTube qui était l'envoi mais ils ont pris maintenant c'est Ticatoc c'est avant les vidéos short parce que quoi les chinois ont compris mais nous jusqu'à quand on va rester dedans pas sur les grands chinois jusqu'à quand on va rester dans cette consommation puis dans cette médiocrité jusqu'à quand on va commencer à réveiller cette jeunesse pour l'emmener à travailler toujours les choses inutiles toujours les choses inutiles toujours toujours Martin me dit ça et tout la jeunesse est emboîtée dedans et on va se plait pendant que les gens pensent comment ils vont évoluer nous on est dans dans des mentalités médiocres et on se discute et demain on va accuser les blancs les blancs ils sont contre nous les blancs ils sont contre nous ratifaires mais à fond vous faites quoi d'abord quand on dit hier c'est fini si c'est pas bien c'est que ça soit bon l'alcool c'est tout les autres quand vous les voyez ils sont les bars les matils c'est pas qu'ils ont fini d'avoir l'essentiel ils ont fini d'avoir le minimum vous voyez un quartier où il y a un moustique il y a l'eau sale il y a quelqu'un qui coule attention les gens sont assis en vrai de malheureux ils ne mangent pas trop fort par jour mais c'est dans ce même quartier on va en belay on va en coudougou on va bien c'est juste le déjeuner c'est ces personnes-là qui peuvent évoler ou quoi pas du tout t'as déjà vu dans le quartier des choses du président dans le quartier des ministres t'as vu le bar là-bas t'as vu le maquis là-bas pas du tout frère mais ils ont les moyens d'acheter 10 maquis d'acheter 10 bars ils n'ont pas de bar dans les quartiers c'est dans toi qui n'est vraiment pas capable donc même 3 fois par jour là-bas il y a un maquis dans ton quartier ça te fait pas réfléchir donc tu es des fois inconscient physiquement t'es mort tu devas être inconscient et l'inconscience je te dis un jour frère nous devons nous réveiller c'est ça on est jeunes notre pays a besoin de nous de ces choses et nos idées si même on ne peut pas la concrétiser on doit la transmettre peut-être c'est pas pour nous mais ça sera peut-être pour ceux qui vont prendre conscience exactement donc pour les familles je devais aller encore un peu plus loin je résume à ça parce que la répétition est pédagogique c'est ça une personne tu dis aujourd'hui une personne quand tu dis aujourd'hui oui il a besoin d'attendre ça une prochaine fois c'est ça et en même temps j'interpelle mes soeurs les seuls musulmans sont tombés dedans prostitution déguisée qu'on fait sur tiktok à quitter dedans c'est pas une accusation parce que quand on voit une chaise ça donne l'envie de ça soir quand on voit un téléphone ça donne l'envie de communiquer quand on voit de la nature ça donne l'envie de main quand on voit un miroir ça donne l'envie de se venir quand on voit la lumière ça donne l'envie d'être éclairé quand on voit une voiture ça donne l'envie d'être transporté ça dépend des voitures n'est-ce pas n'est-ce pas parent tiens alors à faire un miroir non et quand on voit un appareil photo mais on sait que ça donne l'envie d'être prise en photo n'est-ce pas ok maintenant quand nous voyons mais je suis aussi recuffie il ne faut pas distraire je suis pas mon travail pardon non pardon c'est facile il ne faut pas je ne suis pas sincèrement je ne suis même pas pour le travail je ne suis pas du même il ne faut pas mettre en place des fois de l'enseignement la coudre on enseigne mieux comme je dis nous devons faire 13 tentations c'est ainsi que écoutez quand nous voyons je l'ai dit bien quand nous voyons de la nourriture ça nous donne l'envie de manger c'est ça quand on voit peut-être un matin ça nous donne l'envie de dormir mais on fait ça quand une femme on la voit elle monte ses fesses elle monte ses seins quel est l'objectif et l'envie attention madame tu as une prostituée c'est pas bon toutes les soeurs qui font ça attention sache que tu es une prostituée déguisée réveille à la maison je répète encore parce que vous commencez à suivre les maigriens dans ça c'est ça un, deux, trois on va venir sur TikTok oui tu as arrêté pendant qu'il y a des soeurs qui font le fort peut-être même des livres versés couraniques bien qu'on doit un peu débattre sur ça c'est ça toi tu viens tu es musulmane tu es en voile et puis c'est toi tu tournes pourquoi tu tournes tu as tourné là c'est pourquoi il ne faut pas tourner quand tu tournes pour montrer tes fesses c'est pourquoi vous m'ont dit tu as tourné pour montrer tes fesses l'objectif c'est quoi il ne faut pas tourner beaucoup de likes qu'elles se mettent nus vous allez voir parce que les gens sont friands c'est ça même toi comme ça tu penses que un garçon conscient peut toi te prendre c'est un pervers qui va te prendre pour vivre la perversité avec toi vous allez fouiller dans la perversité c'est celui qui vient aussi là c'est celui qui vient de toute façon il sent le désir c'est une femme qui voit nu à l'écran ce besoin quand il va finir de te déshabiller de te poser à goûter il va aller chercher encore autre dans les mêmes yeux où il a vu pour chercher encore sa goûter mais vous ne prenez pas conscience vous suivez les gens de la mode vous suivez les gens du temps pensant que ça va être cette solution que vous allez pouvoir avoir vos maris non j'ai 20 maris non j'ai 20 maris qui est beau il a l'argent il croit en Dieu il est stable il a maison il a voiture il a frigo il a télé il a avion il a maté là il a maté là c'est toi même attends même Dieu qui a créé l'homme il a fait quand on est sorti du vent de l'eau maman il n'y avait pas tant tant l'avenir après même Dieu qui a créé l'homme quand il nous a fait sortir du vent de l'eau maman on était ton toc personne n'était intelligente c'est ça l'intelligence c'est venir après toi tu ne regardes pas ça l'exemple que Dieu donne tu veux que l'homme soit paracatabougue tu as sorti un nobelas abbas les filles qui rient en nobelas c'est ça le livre le blog et j'aimerais en même temps interpeller les gens je préviens en même temps ces musulmans ces musulmans hommes je ne parle pas parce que il y a eu frustré je parle parce que votre attitude bat l'islam c'est-à-dire tout le monde a la foi sur deuxième femme tout le monde ici le seul verset que tous les musulmans hommes ont mémorisé et connaissent par cœur et connaissent l'importance mais le seul verset qui rend souvent maigriant les femmes c'est ça le verset sur l'art 4 ah il y a des femmes qui ne voyaient ce verset là dans l'air dit Dieu pourquoi tu es mis ça c'est pour ça qu'on a là la formation du haji on dit quand les femmes sont bons quand elles sont bons là elles sont bons quand elles font prière elles disent à Allah si mon mari entre qu'ici chez toi c'est un point où on exauce tout le monde automatiquement ça sort ça sort mais si mon mari demande deuxième femme cette partie il ne faut pas l'exaucer il faut couper ça dans sa bouche c'est vrai j'ai dit cette partie elle ne veut pas mais combien aujourd'hui des musulmans s'engagent dans la polygamie parce que le prophète a dit on doit multiplier la communauté et vous les voyez ils s'élèvent ils sont en train des soeurs pour aller les mettre dans souffrance et pour eux j'ai fait cela j'ai fait cela tu es froyou mon frère tu es dans souffrance pas cela pas les bassins du lit j'ai fait cela comme ça à bas les feux de l'icam à bas à bas les feux de l'icam à bas j'ai fait cela j'ai fait cela les héreux pendant ce temps toi c'est regardez la charia regardez la règle de la charia écoutez bien la femme que tu veux marier cette partie ça a chauffé ça a dit on dit les femmes c'est vrai les femmes elles ont pitié de nous souvent si elles connaissaient l'icam on était mort on dit la charia tu veux marier une fille tu es allé la trouver elle habite dans R5 on veut célébrer mariage tu sais où elle doit l'habiter elle doit l'habiter dans une maison encore R5 tu n'as pas le droit de la ramener dans une maison basse madou yako mais quand même pas nous on s'allait prendre un 1.5 et pour la dépose en blu ma bout d'éducation à bas les femmes polygames à bas et déjà aujourd'hui j'ai fait suna j'ai fait suna tu donnes en studio tu prends deux femmes faites des souffrances tu dis où elle est c'est le tout qui sait pas ça veut dire quoi quand tu mon joli c'est une autre mot il y a fort les musulmans l'avant il y a on foyait ça on se disait mais les religions là même les femmes font quoi même là-bas c'est ce que on pensait on voit qu'on a peur je dis c'est la mauvaise pratique de ces personnes qui ont fait aujourd'hui qu'on pense à le islam c'est pour ça que moi je viens parler et je dis toujours c'est qui va cacher l'islam salut l'islam tu es mon ami tu n'es pas mon ami tu es mon parent tu seras framponné que ça puisse être nettoyé un autre est un boussard donc si vous voulez pratiquer la polygamie assurez-vous de pouvoir satisfaire les unes et les autres si tu veux tu prends deux chambres salon chacune femme a sa chambre elle a sa télé elle a son frigo elle a son tout et tout c'est ça mais tu prends un studio si tu fais ça tu es un voyou ne toi ne toi tu donnes un chambre salon tu es un semi voyou on a deux chambres salons minimum avant de t'engager dans faire polygamie ou bien tu prends deux maisons l'hôtel dedans mais mon frère tu n'arrives même pas moins trois fois par jour polygamie c'est pour les riches et puis le verset le verset coranique ne dit jamais se conditionner se conditionner si on dit si et puis regardez si dans ce verset ça ordonne même que de prendre une femme il faut lui le verser il faut lui le verser il faut lui le verser il te regarde tu veux pas il te regarde il te regarde il te regarde il te regarde coranique 4 rapidement sur la 4 verset 3 et si et si vous craignez de ne pas de ne pas et si vous craignez de ne pas être juste je résiste avec les orphelins il est permis il est permis quand on dit je te permets quelque chose ça n'est pas que je t'oblige ça veut dire si une situation se présente tu dois le faire continue il est permis il est permis de pousser de pousser 2 2 3 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent mais si vous craignez tu sais que tu n'as pas mouru la passion dans ton compte tu sais bien que celle avec qui tu es en ce moment il n'y a pas à manger c'est vrai elle me met souffre au manger tu le sais mais l'imam a fait un serment en jaïtal à la mosquée un vendredi tu dis mais n'a son n'a qu'est salut mais n'a son n'a qu'est regarde le verset ah et si vous craignez ça veut dire toi même tu sais que les conditions ne sont pas rennes continue mais si vous craignez de ne pas juste avec celle-ci alors une seule une seule une seule mais entre nous si on regarde si on regarde bien cette règle qu'il y a là établie c'est à dire ces 10 musulmans c'est peut-être 2 qui peuvent faire la polygamie parce que quoi les 9 et les 8 à la gamotée n'ont pas les moins mais regardez comment c'est nous qui n'avons rien on lance beaucoup on évite beaucoup sur nous c'est à dire c'est à dire c'est à dire vous êtes cette communauté qui doit se réveiller et je lui ai dit 100 ans arrière nous n'avons pas investi tous ceux qui sont ici recoupés c'est que moi ils sont en arrière qui parmi vous investit en arrière qui était là pour investir 100 ans après qui parmi vous va investir donc à quel moment vous devez investir c'est mettre vous devez investir dans votre religion vous devez investir c'est votre comportement peut être un investissement pour l'islam mais je n'ai forcement donné l'argent mais ton comportement prend le pour faire un investissement pour l'islam ma soeur mon frère il est temps que quand tu quittes d'ici faut quitte avec quelque chose de transformé en toi je ne m'adresse pas je ne m'adresse pas ton visage qui est beau je ne m'adresse pas ta taille je ne m'adresse pas la couleur de ta peau je ne m'adresse pas ta forme je m'adresse à ceux qui animent ton corps ta peau et ton esprit et ton âme change ton âme c'est ça transforme ton âme et quand tu crois tu crées ce boosting en toi le seul témoignage ne suffit pas notre religion n'est pas basée sur le fait de dire Dieu est dans mon coeur Dieu est dans mon coeur abonne les jambes les musulmans qui tu es dans mon coeur abonne abonne les musulmans qui tu es dans mon coeur abonne Dieu n'est pas dans le coeur nous sommes notre religion est basée sur deux principes c'est quoi la parole elle est la parole elle est ceux qui disent ceux qui disent le Seigneur est à l'heure tu affine de faire quoi tu affine de vous on est ceux qui disent donc tu affine de dire quoi à l'heure est-ce qu'à l'heure la suite et maintenant c'est ton comportement, ta façon de faire, qui doit être réunie avec la parole que tu as dite au début pour dire, oh Dieu, tiens mon Seigneur. Oui. Et qu'il y a aussi cette scène-ci, le droit chemin. Il ne doit avoir aucune quête. Alors la personne qui a dit dans la parole et qui a mis les actes en avant, elle a dit, cette personne ne doit pas avoir de quête. Vas-y. Ils ne seront plus affichés. Ils ne seront plus affichés. Ceux-là. Ceux-là. Sur les gens du paradis. Sur les gens du paradis. Et quels sont les gens du paradis ? C'est ceux qui joignent quoi ? Là-dedans à la parole. C'est ceux qui joignent l'autre à la parole. Donc mes frères et soeurs, ne tombez pas dans le piège de vie. La réunion c'est dans mon cœur. Chez moi en Nyssa, il n'existe pas de musulmans non pratiquants. Tu es juste un délinquant. Musulmans non pratiquants, ça n'existe pas chez nous. Soit tu as ta religion à part, froid dedans. Seulement que tu as pris notre nom pour distrait. Chez nous, il n'y a pas de musulmans non pratiquants. Il y a musulmans qui pratiquent. Musulmans qui pratiquent, mais c'est trop dit. Il y a musulmans. Et pour faire du pratique, qu'on doit la bonne compréhension. Qu'on doit la bonne compréhension. Tout ce qui nous dit soit ici, ce n'est pas dans le but d'offenser qui que ce soit, mais dans le but de rétablir la vérité de l'islam. Et de vous faire comprendre que vous êtes dans la meilleure des régions. Vous êtes dans la plus grave vérité qui est l'islam. Et en dehors de l'islam, aucune issue d'une personne qui résiste sur cette terre en ce 21e siècle qu'il m'entend. Parce que Mohamed est le seul messager qui a été capable de régler tous les problèmes de l'humanité. Et je dis Inch'Allah au Talat, si on donne la vie jusqu'à le samedi prochain, on va revenir pas à pas, pas à pas sur chaque point qui régit notre vie, comment Mohamed a donné la solution dedans. Et on aimerait dire à tous ici, parce que les gens disent, ils ont appris par derrière, par devant. Par la grâce à Allah, nous d'Indiamal, va à la Mecque. Inch'Allah au Talat. Mais par la grâce à Allah, chose en plus. Normalement, on devait aller tous à quatre, mais Allah n'a pas facilité. C'est moi avec Kofi qui ronge aux Alamec. Inch'Allah au Talat. Et nous souhaitons de tout qu'Allah fasse une queue pour que nos deux gladiators qui sont derrière nous puissent le faire. Parce qu'Allah sait pourquoi il le fait ici. Il y a toujours une sagesse dans ce qu'il le fait. Et nous remettons tous les frais qui nous ont appelés pour nous encourager. Mais nous disons, couragez-moi dans la bouche, ça suffit pas. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'en ai mis au Talat ? Il faut mettre ta main dans ta poche pour accompagner les pèlerins. Sinon, pour dire, mon frère, qu'Alat-Bénis, on va, il y a un frère. 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 Et vraiment, nous remettons notre maman de 100 pédoux. C'est-à-dire, c'est une maman, une vieille, tellement qu'elle est bonne et nous dénières. Elle a un peuple même âge comme votre maman en bleu qui est là. Elle dit, écran, au nom de Dieu, je n'ai rien. Mais 10 000, confie 5 000, toi 5 000. Prenez, mes enfants, vous méritez plus que ça. Mais moi, je vous donne ça pour moi, parce que je vous aime. Et en même temps, j'aimerais profiter. Il y a eu des moments qu'on ne voit pas actuellement. La maman qui est un peu en forme, grand-détail, qui habite quelque part là, qui avait fait un temps l'accident. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, mais vraiment, quand elle est vraiment facile pour elle, et ça va chez elle, alors que c'est très important et vraiment, on a de la pensée pour elle qui nous excuse. Et excusez-nous si on n'arrive pas à répondre au message de tout le monde, on ne peut pas saluer tout le monde, ce n'est pas de notre faute. Il y a des gens que je peux connaître aujourd'hui, et puis demain, je ne sais même plus ce qui. Ne nous en voulez pas, nous sommes humains, ce n'est pas de notre faute. C'est des zombies. Et quand elle met la baraka dans ce que nous faisons. et n'oubliez pas, on ne dit pas qu'on revient aux pédérins d'appâche, on lui dit qu'on revient les bonnes choses. Confiem bien. Qu'est-ce qu'il y a une pointe ? À bas les gens qui aiment dit seulement qu'elle a facilité les ailes. Si c'est qu'elle a béni sa Côte d'Ivoire, qu'elle a proté nos autorités et qu'elle a fait ce que nous aimerons et nous sommes fiers d'en patiner à cette communauté. On va lever l'index, renouveler notre intention et être fier d'être dans la communauté de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Soyez siens d'être musulmans. Soyez siens d'en patiner à cette communauté. Bien. Fouvre l'islam. La religion prêche par tout le monde. Si c'est Ash, Hadou, An, La ila, Ilala, Ash, Hadou, Adina, Maradane, Maradane, Rasililas, Ash, Hadou, An, La ila, Malayla, Ilala, Ash, Hadou, An, Amm. Amadou. Merci beaucoup. Calabou benis, Calabou benis, Calabou benis. Calabou benis, Calabou benis. Asselamu alaykoum. Préhat maturé à l'avui, Parahaya. Si tu veux les doigts, c'est ce que tu dois faire. Fais tout ça. 1,2, prends toi. Hein? Si on vient prendre toi. Je me souviens. Je me souviens. C'est bon, c'est bon. C'est bon.